Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne de Sauvelmache. Aujourd'hui, nous tournons une vidéo extraordinaire d'urgence. Dimitri, quel genre de sujet nous a fait enregistrer aujourd'hui une vidéo assez rapide et non planifiée ? Bonjour, chers téléspectateurs et participants au projet. Ce sont les circonstances, comme on dit. Donc, aujourd'hui, nous avons travaillé avec l'inspection des impôts. Nous sommes allés sur le chantier. Ils sont venus ici. Ils ont vu ce qui a changé, ce qui a été ajouté, ce qui est parti. Ce sont des moments de travail. Nous sommes déjà habitués au contrôle. Pour nous, c'est déjà un phénomène familier, mais ce n'est certainement pas la raison essentielle. Le fait est qu'il y a exactement un an, le 20 décembre, une vidéo a été publiée sur laquelle nous avons montré le site dans le reportage. Vous avez pu le voir avec la fosse dans le fond. Comme ça, ça a commencé, mais ce n'est pas l'essentiel non plus. Ce n'est pas une raison, c'est juste une coïncidence de date. C'est quoi le sujet alors ? Il reste un peu avant la fête de nouvel an. Tout le monde se prépare pour les vacances. Tout le monde a une humeur festive et nous n'avons pas d'humeur festive avec vous. Vous sentez la fête ? Non, nous avons le travail quotidien. Le projet travaille toujours, car cette année, nous avons encore 11 jours très chargés. Et apparemment, ces jours seront difficiles. Malgré les conditions météorologiques, ils seront chargés d'événements. Et j'espère que nous aurons le temps, pour les jours restants, de faire plaisir aux participants au projet. Avec quoi ? Bien sûr, avec les événements qui peuvent se produire ces jours-ci. Et en quoi seront-ils différents ? Par exemple, nous avons terminé le cycle zéro. C'est un événement. On a installé des cadres en métal. Aussi, un événement. Le coffrage non amovible a été mis. C'est un événement. On a mis des cadres, des treillis. On les a attachés. C'est aussi un événement. On a commencé à couler de béton le deuxième étage. En passant au deuxième étage, il reste à remplir une seule carte, et pas la plus grande. Par conséquent, la surface principale est coulée. Combien y avait-il de milliers de camions ? Assez beaucoup. On a commencé à installer les structures de clôture à l'intérieur des murs. C'est aussi un grand événement. Nous avons commencé le traitement anti-incendie. C'est aussi un événement. Mais beaucoup ne croyaient pas que dans des conditions de gel, d'hiver, quelque chose se passerait. Et nous avons un événement tous les jours. Avec quoi les constructeurs nous feront plaisir aujourd'hui ? Ils ont rempli l'entre-sol dans la zone adjacente du BAT. Juste là où le mur coupe-feu est monté. Oui, il y a juste une rupture parce qu'il y a un amarrage, une connexion là-bas. C'est aussi un événement. Le premier entre-sol est coulé. Il en reste un autre. Et il restera le bâtiment du BAT. Et là, le travail ira beaucoup plus vite parce que le volume est plus petit. Regardez combien d'événements nous avons eu à la fin de l'année. Mais pour cela, il fallait faire beaucoup de travail préparatoire sérieux. Et nous l'avons fait. Il y avait beaucoup de questions psychologiques, mais nous avons tout surmonté. Et à la fin de l'année, nous sommes arrivés avec les réalisations réelles du projet. Parce que le rotor coulé est un autre succès technologique. Et nous l'avons fait de la manière qui nous permettra à l'avenir de couler presque n'importe quel rotor lorsque nous travaillerons sur cette technologie. C'est-à-dire, en fait, pour un prix et un coût adéquat, il n'est pas nécessaire de produire immédiatement un gros lot. Non, non, il s'avère que la technologie a été mise en production. Auparavant, pour couler le rotor, il fallait aller quelque part dans la fonderie. Et maintenant, c'est tout. Cette question est close. Et le moteur intégré dans la meuleuse d'angle a montré des caractéristiques magnifiques. Exactement les caractéristiques que nous avons vues sur les modèles. Nous l'avons atteint. Et à chaque fois, nous réalisons quelque chose et nous faisons quelque chose. Résultat attendu, résultat effectif confirmé. Et la fréquence de ces événements est assez élevée. Je dirais même qu'ils sont systémiques. Et nous sommes heureux que les risques que nous avons pris il y a plus d'un an en payant des avances pour la fabrication de structures métalliques se soient justifiés. Plus que justifiés. Ensuite, il semblait que c'était beaucoup d'argent que nous avons payé. Beaucoup pourraient dire que nous sommes devenus fous et que l'on ne fait pas comme ça. Non, c'est juste un calcul pragmatique. Le pari a été fait délibérément et il a joué. C'était justifié. Mais ce n'est pas tout. Pas tous les coups que nous avons faits. Et je pense et j'espère que nous aurons quelque chose d'autre pour plaire aux participants au projet, à nos partenaires, qu'ils auront quelque chose à montrer et à dire à leurs adversaires. Mais ce n'est même pas l'essentiel. L'essentiel est différent. L'essentiel est que le projet se déplace, le projet se remplit et le bâtiment a non seulement ses contours, mais il a aussi un remplissage. A propos de ce qui se passe actuellement sur le site, je pense que nos partenaires et tous les téléspectateurs qui ont regardé notre dernière vidéo ont attiré l'attention sur certains processus qui se sont déroulés sur le site, sur l'opportunité de ces processus. Pourquoi on le faisait ? Je pense qu'il y a un certain sens à cela. Et je pense que le public a deviné que quelque chose nous attendait, que nous étions en avance sur quelque chose. Par conséquent, suivez attentivement la chaîne de Sauve le Mâche. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Et je pense que ceux qui se sont abonnés et appuyés sur la cloche seront les premiers à savoir ce qui s'est passé. J'espère que cela se produira. Parce que nous n'en parlerons pas d'avance, mais surveillez très attentivement. Ces événements peuvent se produire à tout moment. Et j'espère que l'équipe d'Alexandre Soudarev ne se fera pas attendre et fournira rapidement des informations sur les événements. Je pense que ces événements seront joyeux. Ils seront joyeux, plutôt agréables et tant attendus. Et ce que je veux dire à la fin de cette courte vidéo, c'est ce qu'il est encore trop tôt pour faire le bilan de cette année. Alors ne vous détentez pas. Nous continuons toujours à travailler. Il y a beaucoup de travail. Et surtout, je voulais faire appel à des partenaires et des investisseurs. Chers collègues, s'il est possible d'effectuer les paiements à tempérament, je vous prie de le faire. Cela nous aidera vraiment à résoudre un certain nombre de problèmes, car le fait que les travaux de béton aient commencé activement est dû à ce que vous avez répondu à notre demande que nous avons exprimée. Alors, surveillez attentivement les publications d'informations, de nouvelles, de vidéos, etc. À la prochaine. Elle ne se fera pas attendre. Merci. Laissez vos commentaires sur ce que vous pensez à ce sujet. Et au revoir.